Les quatre meurtriers présumés sont tous présents à l'ouverture du procès. Les parents du jeune couple disparu sont eux aussi dans la salle d'audience. Ils espèrent que cette audience permettra de connaître enfin la vérité que les accusés disent ce qui s'est passé. Selon le ministère public, il y a un témoin clé qui a vu Raimi Martinez tuer notre fils et probablement Fanny aussi. Parce que le témoin dit qu'il a vu le corps de Fanny tomber après une fusillade dans la maison. On attend que justice soit faite et qu'il soit puni la peine maximale. La finalité du procès est qu'ils disent où sont les corps de Jérémy et Fanny pour qu'on puisse les ramener avec nous. Originaire de Loire-Atlantique, Fanny et Jérémy faisaient un périple de plusieurs mois en Amérique du Sud. Lorsqu'ils ont disparu entre le 28 et le 29 août 2010. Le scénario privilégié par les enquêteurs est celui d'une tentative d'agression sexuelle sur Fanny suivie d'un double meurtre. Aucune date n'est avancée pour la fin du procès et l'annonce d'un verdict. D'autant que la défense a demandé l'annulation du procès, estimant qu'il y avait prescription. Car les faits remontent à plus de trois ans. Quatre juges doivent se prononcer sur cette demande aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada